Je suis en Roumanie et quand je suis arrivée à Clouge, en Transylvanie, j'ai rencontré l'évêque sur place qui m'a dit assez vite que les sœurs de la Mère de Dieu, une congrégation gréco-catholique, accueillaient dans une de leurs maisons à la frontière les premiers réfugiés ukrainiens qui passaient la frontière parce qu'elles sont vraiment sur une ville frontalière et donc elles ont ouvert, elles ont une maison d'accueil en général qu'elles ouvrent l'été et elles l'ont ouvert à ces réfugiés qui arrivaient par vagues continues et successives avec des situations qui peuvent paraître étranges mais c'est juste un point d'arrêt de passage. Et donc dans cette maison, parfois elles font les lits deux fois, trois fois par jour, elles renouvellent les chambres parce que les gens ne restent que quelques heures avant de repartir soit par leurs propres moyens, c'est-à-dire que moi quand j'y étais, il y avait des petits fourgons qui arrivaient de République Tchèque, donc ils avaient fait tout le voyage pour venir chercher de la famille ou des amis ou même des gens qui arrivaient d'Italie pour récupérer des gens et d'autres qui arrivaient là un peu parce qu'ils ont traversé la frontière la plus proche de là où ils habitaient et sont arrivés sans trop savoir comment poursuivre. Ce qui était assez extraordinaire à vrai dire, c'est que c'est la solidarité roumaine, c'est-à-dire que les gens ont spontanément amené à la frontière des vivres et donc on fait des stands aussi de premiers soins, de premiers secours et les sœurs ont reçu, reçoivent régulièrement assez de nourriture pour nourrir les 80 personnes qui se succèdent chaque jour, enfin 80 fois trois puisque c'est plutôt par roulement. Ça c'est assez impressionnant et de plus des jeunes roumains notamment viennent d'un peu partout du pays pour aller venir chercher ces Ukrainiens à la frontière et les amener soit à Plouche, à l'aéroport, soit dans des gares, soit à une autre frontière. C'est une situation étrange et ici à Oradea où je me trouve, qui n'est plus à la frontière, ils viennent d'accueillir des réfugiés ukrainiens dans un groupe de personnes handicapées, un groupe d'une cinquantaine d'enfants arrivés seuls parce que leur mère, leur père est immobilisé donc les pères ne peuvent pas traverser la frontière dans tous les cas donc ce ne sont souvent que des mères et leurs enfants. Et là les enfants seuls parce que les mères ont choisi de rester parce que soit elles étaient médecins, soit elles étaient infirmières, donc travaillant dans le pouvant aussi apporter leur aide sur place. Et ces enfants, d'après ce que j'ai compris, vont être acheminés jusqu'à Trieste et en Italie. Voilà, donc ici ils sont très très préoccupés par cette guerre ukrainienne, mais avec un sens de l'accueil et de l'organisation aussi, parce que ce sont des personnes ensuite qui partent dans toute l'Europe et sans trop savoir non plus comment y aller. On a ouvert il y a deux jours un fonds d'urgence pour l'aide aux familles réfugiées ukrainiennes. Donc par exemple, on va aider le plus vite possible ses sœurs, notamment à la frontière, parce que le gaz et l'électricité, par exemple ici, ont doublé en deux mois et donc quand on accueille des centaines de personnes par jour, c'est des chiffres tout de suite. Et donc là, moi je suis un peu en observateur, en observatrice, pardon, pour voir comment on peut aider aussi avec l'église gréco-catholique qui elle-même aide, donc soutenir cette église qui aide les familles réfugiées ukrainiennes. Merci.